Bonjour à toi chers spectateurs, Sparing de Samuel Jouy, je vais pas dire que c'était un film que j'attendais énormément mais c'est un film qui avait titillé mon regard parce qu'à la base il devait sortir en novembre de l'année dernière il a été décalé pendant un temps par EuropaCorp en décembre pour finalement sortir fin janvier donc le film a été pas mal repoussé et de par cela le film a titillé un petit peu mon regard parce que notamment il y avait le choix de l'acteur principal mais il y a aussi le fait du choix du sujet et de la manière avec laquelle il choisissait de l'aborder en fait et de par cela je trouvais le film très intéressant et avec beaucoup de promesses également Le résumé pour faire simple, Steve est ce que l'on peut appeler un boxeur de seconde main un gars qui n'a jamais réussi à en faire complètement son métier, la faute à peu de victoires et beaucoup de défaites il se voit alors l'opportunité de devenir un de ces hommes qui servent de punching ball aux champions ce que l'on appelle les Sparing Des promesses évidemment que le film tient, ça c'est un point que je veux appuyer c'est à dire que là où le film se pose comme un film sur le sport et sur notamment un décor qu'on a tendance à peu connaître du monde du sport, le film s'y tient de bout en bout c'est hyper beau le long métrage que vient de nous offrir Samuel Juic c'est un film d'une tendresse et d'une simplicité absolument folle mais également d'une brutalité et d'une amertume qui transperce le spectateur et qui fait vraiment mal par où ça passe pas un mâle qui on va dire va transcender le spectateur et va peut-être le foutre à terre à la fin mais un mâle qui va le faire réfléchir en fait sur l'impact que ça peut avoir sur la vie d'un personnage et sur la manière avec laquelle ces personnages, ces hommes de l'ombre, ces personnages qui forgent les grands sportifs ou en tout cas les grands boxeurs de par le fait d'être littéralement des punching ball ambulants ces personnages en fait restent des êtres humains même si on ne les voit pas comme ça et c'est notamment sur ce point que Samuel Juic appuie beaucoup c'est pas uniquement parce qu'on les voit uniquement comme des personnages de l'ombre que ça ne reste pas des hommes importants c'est ce point là que Samuel Juic met en avant tout au long d'une oeuvre très élégante et très suave Rocky était un personnage légendaire de cinéma qui s'inspirait déjà de base au delà de la vie de son acteur central de ce rôle évoqué ici qui finit par devenir la base d'une profession finalement vaine de sens celle de simplement prendre des coups mais de ne jamais avoir le droit d'en redonner en échange Jouy parvient alors ici à cristalliser cette humanité perdue cette forme de perte de sens et de vie qui devrait voire même pourrait permettre à un homme de donner un sens à la sienne mais qui lui semble plus être une forme de remise en cause triste plutôt qu'une vraie vocation d'une renaissance au niveau de l'écriture je trouve que Samuel Juic a très très bien joué en fait sur une écriture qui va vraiment dans les méandres de ce personnage là c'est pas une écriture qui veut être extraordinaire qui cherche à mettre en avant des grands élans dramatiques une grande idée de tragédie c'est... on pourrait ranger quand même cela dans une catégorie tragique parce que c'est vraiment la tragédie d'un ancien boxeur qui dans une espèce de gloire perdue a voulu absolument essayer de renaître mais n'a jamais réussi et je trouve que c'est vraiment beau la manière avec laquelle il met ça je pourrais presque relier le film à The Wrestler dans un sens parce qu'on s'attarde vraiment sur un personnage dont on ressent un certain moment où il a eu une gloire mais où il a été incapable justement de même toucher du bout du petit doigt cette gloire où vraiment c'était juste un espèce de fragment où il a brillé durant une fraction de seconde et où il a été incapable de retoucher ce moment là la manière avec laquelle Samuel Juic décide d'écrire ça de peindre ça tout au long d'un film qui est extrêmement triste rempli d'une immense tristesse je trouve le film très... pas pessimiste c'est pas le mot parce qu'à la fin on y voit quand même une lueur d'espoir mais c'est un film qui est très lourd dans son sens lourd dans sa dramaturgie lourd dans son développement dramatique lourd dans la manière avec laquelle il met en place l'émotion c'est un film qui est constamment rempli d'une profonde mélancolie et qui veut la transmettre au spectateur non pas pour le rendre triste mais pour montrer que ce personnage par cette tristesse a été capable de se reconstruire et tente absolument de voir cette lueur d'espoir qu'il a vue pendant une fraction de seconde comme évoqué un peu plus haut cette renaissance dont on pourrait parler n'est finalement qu'une pauvre et triste descente dans les méandres d'un métier qui finit par ronger et détruire lentement et doucement des hommes qui auraient aimé voir les choses en grand mais qui se retrouvent simplement à les voir en petit en petit non pas uniquement par la taille mais également par la pauvresse de l'ambition qui se dégage finalement de ces personnages dans l'incapacité de comprendre leur environnement de passion et de travail et qui doivent alors simplement choisir de se baisser et de regarder le sol plutôt que de confronter son adversaire en termes de mise en scène ça aurait pu être très simple de la part de Samuel Juy de tomber dans beaucoup de facilités il y a eu beaucoup de cinéastes français qui dernièrement cherchaient soit à filmer des boxeurs soit des précurseurs entre guillemets de ce sport et qui se sont perdus entre guillemets dans des espèces de cases hyper condensées et hyper clichées où ils n'arrivaient pas justement à montrer entre guillemets l'être humain au delà de la figure peut-être emblématique ou simplement anecdotique qui doit se dégager de ses portraits là je trouve que Samuel Juy il a vraiment réussi à capter quelque chose à la fois flamboyant et de terriblement sombre et de par cette juste apposition de ces deux conceptions complètement opposées en termes de je sais pas de luminosité de jeu avec le cadre avec les lumières avec les ombres avec les mouvements de caméra de par cette opposition qu'il arrive à mettre l'un devant l'autre et justement à faire en sorte que ses calques de par moments ils se laissent la place à l'un et à l'autre il a vraiment réussi à capter quelque chose qui pour moi est de l'ordre d'un espèce d'humanisme profondément triste mais duquel le spectateur peut tirer une immense lueur d'espoir parce que ce personnage même dans la tristesse il est incapable de se laisser abattre et du coup je trouve que Samuel Juy il arrive vraiment à capter ça avec beaucoup d'élégance et à ramener ça sur le devant du cadre comme une nécessité pour le spectateur Juy parvient à faire briller son cadre de par un choix de mise en scène violent et suave critique et pathétique émouvant et brutal bref il cherche simplement à montrer à un homme qui doit faire face au désespoir d'un sport qu'il aurait aimé apprécier mais que celui-ci a choisi de repousser et de délaisser finalement ce que nous raconte ce film c'est avant tout et simplement l'histoire d'un homme prêt à renier son humanité pour un instant de gloire et qui découvrira dans un ultime instant que l'humanité ne rime pas forcément avec compréhension de sa passion mais avant tout par la compréhension de soi et de ce que l'on souhaite au niveau du casting on peut retenir le rôle très magnifique que joue Olivia Merilati dans le rôle de la femme du personnage de Steve qui est juste magnifique on peut retenir également Suleyman Mbae qui est excellent dans le rôle du boxeur on peut retenir également Lies Salem dans le rôle du manager qui est une vraie raclure mais il le joue superbement bien mais ça serait mettre de côté qu'il y a un acteur qui est en tête de ce film qui est beaucoup trop rare aujourd'hui sur les écrans français heureusement il a quand même une série sur Canal+, qui le met en avant mais qui est beaucoup trop rare et qui pour moi est peut-être l'un des plus grands acteurs de sa génération également un grand réalisateur mais c'est un mec qui sait jouer beaucoup de choses et qui choisit vraiment ses rôles sur le cordeau et là je pense qu'il vient de trouver un de ses plus beaux rôles Il est indéniable évanisé par une énergie par une énergie complètement folle où on n'a pas envie de voir les petits défauts qui jalonnent un long métrage qui ok on est bourré de par des choix de dramaturgie qui sont par moments un petit peu condensés de par des choix de mise en scène qui sont parfois pas assez à la hauteur de ce qui se passe à l'écran mais ça serait dommage de s'arrêter sur des petits points de détail comme ça quand on voit une oeuvre aussi belle que Sparing de Samuel Jouy donc si vous ne l'avez pas compris je vous conseille de le voir en salle parce que c'est vraiment un très beau film c'est un film humain c'est un film sensible c'est un film fort et c'est un film qui est campé par un acteur je tiens à le repréciser d'une telle prestance qu'il t'emmène le film vers des sommets d'acting et de beauté à plus